C'est la compagnie tous pour l'art, l'art pour tous, le chapiteau vert, ça on le voit en en parlant. Un spectacle qui s'appelle Bienvenue dans ma poubelle, qui a pour objectif de sensibiliser les enfants à réduire leur production de déchets ménagers. Et à travers les enfants, l'idée c'est d'aller toucher toute la population. Voilà, l'idée elle est là. C'est un spectacle qui tourne maintenant depuis 3 ans dans toute la Picardie, puisqu'il a été créé en Picardie avec le soutien de l'ADEME. Et on a rassemblé 100 000 enfants en 3 années. Et en fait on nous a laissé le droit de sortir, puisque le syndicat de gestion de déchets de Pont-à-Mousson nous a sollicité. Donc on a demandé l'autorisation. Et c'est quasiment une des premières villes où on va en France pour défendre ces couleurs du chapiteau vert de ce spectacle. Et il a plus d'âme de la poubelle ! Aujourd'hui pour défendre les couleurs de Pont-à-Mousson, je vous demande d'appelir notre champion, il s'appelle Patti ! Pour réduire, pour diminuer sa quantité de prospectus ou de publicité dans sa boîte aux lettres, il faut, première proposition, coller un autocollant stop pub sur sa boîte aux lettres. Deuxième proposition, manger toutes les publicités. Troisième proposition, demander un vélo pour Noël ! Le 1 ! Le 1 ! Sur, sur, sur ! Sur ! Un vélo, ça serait cool quand même dans les mains ! Bah oui, mais j'en tiens ! Le temps de plus ! On valide, c'est ton dernier mot ! Oui ! Alexis, la réponse ! Bouc-nous ! Oui ! Alexis valide la réponse numéro 1 ! Il colle un autocollant stop pub sur sa boîte aux lettres ! Et bien Alexis, c'est une excellente réponse ! Oui ! Pour info, voilà, c'est parti ! On a gagné le Grand Prix, on a été élus meilleur spectacle de l'année en 2012 par éco-emballage. On a été reçu à Paris par le ministère de l'Environnement. On a créé autour de ce spectacle 40 emplois. En fait, on est devenu atelier d'insertion pour aider plein de jeunes, ceux qui sont sur scène avec moi et compagnie, à bosser, à avoir un premier contrat de travail. On les forme comme régisseurs, on les forme pour l'accueil, on les forme pour plein plein de choses. Et puis voilà, l'aventure part maintenant dans toute la France, on l'espère en tout cas. On compte sur Pontamousson pour devenir un prescripteur du chapitre vert et en parler au-delà des frontières de Pontamousson. Parce que voilà, c'est le bouche à oreille qui nous fait vivre. On a la chance que ça marche bien pour l'instant. Après voilà, c'est une structure qui est soutenue grâce aux éco-organismes. Et puis on espère qu'avec le temps, c'est un impact pour réduire cette production de déchets qui aujourd'hui fait partie des gros 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 budgets des collectivités. On va apprendre à bien trier ses poubelles. Est-ce que vous savez dans quoi on met toutes les poubelles qu'on peut reciter ? Dans le sac ? Vous avez entendu dans le sac ? Dans le sac jaune. Comme celui-ci, le sac jaune. Alors, première question, qu'est-ce que ça veut dire « ressicher lait » ? « plastique, plus de bou- chant » ? Veut dire « recyclable ». Plastique, plus de bouchon, recyclable. Donc, le sac jaune. Plastique, plus de bouchon, recyclable. Plastique, plus de bouchon, non ! On peut mettre un bouchon. Oui ! Donc, on peut recycler. Plastique, bouchon, recyclable. Plastique, bouchon, recyclable. Bouchon ou pas bouchon ? Un bouchon ! Donc, il y a un poubelle dans vos sous, avec la plastique et laissez-vous ! Mais attention, comédiens avant tout, forcément, on devient militant en touchant de près le sujet. Parce qu'on se rend compte qu'on est un peu ignorant. Moi, le premier, à l'origine, il y a encore cinq ans, les déchets, ça ne me touchait pas plus que ça. Il y a une poubelle, ils ramassent, c'est bien. Je paye une toque z'art de remélagère, ils ne vont pas m'enverder en plus. Et aujourd'hui, en comprenant avec la quantité de déchets qu'on doit gérer en France, avec le coût que ça représente pour une collectivité, on commence à se dire « Ah ouais, quand même ! » Et puis, prochain rendez-vous, on nous a passé une commande, le ministère de l'Environnement nous a passé la commande sur un spectacle sur le réchauffement climatique. Donc, ça sera le prochain projet à partir de 2015. C'est toi, et Camilla, finis ! Et oui, elle a fait du papier recyclé, et on peut le recycler jusqu'à sept fois, comme ça. C'est vrai ? On peut recycler ta télé ? Allez, il y a un ! Il y a un ! Il y a un ! Il faut recycler les déchets, aussi qu'il faut recycler les déchets, quand on a dansé, et les jeux. Ce que j'ai retenu, c'est qu'un matin, il faut que je recycle, j'ai bien dansé, j'ai... Ça fait très bien ! Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand j'ai dansé ! J'ai reposé à tous ! Ouais, ouais, ouais ! J'ai reposé à tous ! Merci.